Nous sommes actuellement dans une recherche qui est complètement mondialisée, pour laquelle la communication et la communication extrêmement rapide est indispensable. Donc disposer d'un outil où nous avons l'ensemble des connaissances apportées par l'université, l'avancée de ce front de connaissances qui est mis en avant et rapidement disponible vers l'âge public, c'est un atout essentiel, à la fois en termes d'institutions, mais aussi en termes d'attractivité. Les étudiants, si les étudiants souhaitent venir dans un établissement, que ce soit des étudiants au niveau national ou au niveau international, c'est la venue des étudiants qui va se baser sur la visibilité, la réputation de l'établissement. Et cette visibilité, cette réputation se base sur les travaux scientifiques et la reconnaissance scientifique de l'établissement. C'est un objectif essentiellement de visibilité, donc pour les chercheurs, de mise en avant de leurs travaux scientifiques via les publications, qui sont la voie habituelle de diffusion des nouvelles connaissances. Mais ce sont aussi les travaux de thèse, les documents d'HDR, différents rapports qui peuvent ainsi être mis à disposition d'un très large public. Donc c'est l'autre volet qui est très important, c'est l'accessibilité de toutes ces données, de tous ces travaux scientifiques sur une très large communauté qui n'a pas forcément accès à l'ensemble des publications puisque celles-ci doivent se faire via des abonnements à des éditeurs et à des journaux scientifiques. Tout le monde n'a pas cette possibilité. Donc c'est une visibilité des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui se traduit par la visibilité au niveau des laboratoires, visibilité au niveau de l'établissement et une meilleure diffusion de la connaissance et donc aussi de la réputation des chercheurs, des laboratoires et de l'université. Pour toutes ces raisons, il est indispensable pour nous d'avoir un portail qui recense l'ensemble de notre production scientifique. Donc le financement de la recherche maintenant est très largement associé, c'est une évolution assez récente, à une ouverture des résultats de la recherche et à une accessibilité de ces résultats de la recherche. Les agences de financement, pour certaines, rendent maintenant obligatoire que les résultats obtenus soient librement accessibles sur un public extrêmement large, qui n'est pas nécessairement d'ailleurs uniquement le public scientifique, mais le grand public. La logique étant que le financement public est apporté par les contribuables, par l'ensemble de la population. Donc ces résultats doivent être accessibles à l'ensemble de la population. C'est aussi une démarche en réaction par rapport au coût des publications classiques. Nous sommes toujours sur un modèle de paiement des abonnements, modèle qui, on le sait, pose un certain nombre de difficultés à l'ensemble des établissements de recherche. Donc il faut arriver à dépasser ce modèle, qui a un certain nombre d'avantages, mais également un certain nombre d'inconvénients, et arriver à une diffusion très large de la recherche. Et c'est ce qui justifie en fait les contraintes qui sont apportées maintenant par un certain nombre d'agences de financement. Sous-titrage ST' 501